Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog à Montréal. Ça fait quelques jours que j'ai pas allumé ma caméra et entre temps, nous avons eu les premières neiges à Montréal. Hier il a neigé de fou, on s'est réveillé, c'était tout blanc. Vous voyez, c'est encore un petit peu tout blanc, la neige a tenu, même s'il a pas neigé depuis hier. Si, un petit peu ce matin, il y a eu quelques flocons. Donc là c'est la fin de journée. On a travaillé toute la journée avec Flo, donc bon, on sort que maintenant. C'est un peu comme ça nos journées, en fait Flo il travaille sur les heures de France, donc il se réveille hyper tôt le matin et il travaille non-stop jusqu'à environ 13h-14h. Et alors moi je me lève pas aussitôt mais je me cale un peu sur ses horaires pour travailler aussi de mon côté. Donc là on a fini de travailler, on a mangé un bout et là on se dirige vers chez Seb et Laura. Ils nous ont invité à dîner ce soir, donc ça va être super cool, on va les retrouver. Ça fait genre une petite semaine qu'on les a pas vus là. On est arrivés chez les Cardinous, ils nous ont préparé des choses très très bonnes à manger. Ça a l'air trop bon. On est sur une organisation digne d'un restaurant. J'arrive pour la coupance du rôti. Attention. OMG. Mais il y a une surprise. La surprise arrive. Regarde. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh là là. La farce. T'as fait un bon rôti, c'est pas ? Ouais, c'est pas mal. On est sur un repas de fête aujourd'hui, dis donc. Est-ce qu'on chanterait pas de fête ? C'est la fête. Je suis la fête. Fête. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Est-ce que les gens vont reconnaître cette chanson ? Bah c'est sûr. Bah j'ai vu que j'ai gagné ce voice deux fois, normalement. Ça rigole pas quand on est invité chez les Cardinous, hein ? Bah oui. Oh c'est ça, un peu comme ça. Bah il a fait un rôti, il y a fait trois jours qu'il le prépare. Oui, c'est plus d'essai. Voilà, évidemment. Et pour le dessert, nous avons cette petite bûche chocolat framboise de Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe. Attention. Oh là là. Oh là là. Elle est belle, hein ? Ah ouais, mais ça va faire des trop grosses parts. Eh, attends, maintenant, tu refuses des grosses parts, toi. Non, mais le chocolat, il est prononcé. On va se diviser ça en quatre, quoi. Oh punaise, oh punaise. Oh, on est des vrais ou on n'est pas des vrais ? On est des vrais. Voilà, c'est que tu vas entendre, en fait, d'un moment donné. Attends, vous, peut-être torse-lui, torse-lui sur le comptoir ? Je vois. Voilà, pour ton vieux passé pour vos dernières sœurs. Laura m'a réservé la part où il y a le plus de mousse chocolat. Et moi, le moins. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il n'aime pas le chocolat, celui-là. Je suis un humain tout à fait normal. À mon plus grand désespoir. Je goûte. Parce que la bûche de Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe va être validée. Je sens qu'elle va être trop chocolatée. Alors, t'aimes bien ? En plus, ça sent bon. Ça passe. Ça va, j'en raffole pas. Pour être honnête, c'est un peu trop chocolaté. Mais le goût framboise est bien. Bonjour le vlog ! On est dans la voiture. Aujourd'hui, on a décidé d'aller faire un parc naturel. Du coup, on a reloué une commune auto. Et aujourd'hui, il y a Sab et Laura qui viennent avec nous. Donc là, on est sur la route pour aller les chercher chez eux. Et d'ailleurs, hier, je n'ai pas dit, mais c'était super bon ce qu'on a mangé chez Sab et Laura. Et si vous voulez les rêves, le rôti qu'on a goûté, c'est un gusta. Il est déjà dispo en France chez Un Monde Vegan. Et la bûche qu'on a goûté, donc vous avez vu, c'est la bûche de Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe. Bon, ça, pour le coup, c'est que à Montréal. Désolé. Mais en tout cas, on s'est mis bien. On s'est fait un petit repas de fête chez les Cardinous. Et donc là, aujourd'hui, on va au Mont Saint-Bruno. C'est un parc naturel qui a à 32 minutes en voiture de Montréal, selon Google. C'est un parc qui a beaucoup de lacs. Je crois qu'il y a 5 lacs. Et c'est un endroit où on a beaucoup de chance de voir des animaux. J'ai lu sur Google qu'en ce moment, cette année, il y a une très grosse population de cervidés. Donc j'espère qu'on va en voir. Il y a aussi beaucoup d'oiseaux, notamment des hérons sur le lac. Et en plus, aujourd'hui, il y a encore de la neige. La neige a pas mal tenu. Donc je pense que ça va être joli pour notre balade, parce qu'on va voir tous les paysages enneigés. Est-ce qu'on va voir le castor ? Je ne sais pas s'il y a des castors dans ce parc. On change le parc. Si vous êtes de retour en station et que votre trajet est terminé, remettez là-dedans son support dans le coffre à gaffe. Je vais chercher les cardinaux. Je vais y, je t'apprends-la. Les amis, on est arrivés dans le parc naturel. Et il neige. On va faire notre balade avec de la neige. Au moins, on est au chaud. C'est bien la neige. A peine on arrive, on tombe sur une biche, mais je suis choquée. Ce n'est pas une biche, c'est un cerf. Il y avait les bois. C'est dingue. C'est un bébé cerf. Je suis trop choquée parce que ça fait deux minutes qu'on est dans le parc et déjà on tombe sur une biche. Et j'ai expliqué à Seb et Laura, en fait, ce que j'ai lu sur Google, c'est qu'en ce moment, cette année, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a une population de cervidés qui est cinq fois supérieure aux années précédentes. Donc j'imagine que pendant notre petite balade, on va en voir souvent. J'espère trop en tout cas. En plus, avec la neige, c'est tellement beau. Je suis trop contente. Attends, parce qu'il venait de là, presque avec un peu de chance, il y en a qu'il va arriver d'autre, c'est sa famille. Ouais. Et ce qui me rend ouf, c'est qu'il y a des gens qui chassent ces animaux trop magnifiques. Quand on est rentré de Mont-Tremblant la dernière fois, on voyait plein de 4x4 et de pick-up avec des cerfs morts derrière. En fait, on voyait les pattes dépassées et les bois et tout. Quel enfer, quoi. Bon là, heureusement, dans ce parc naturel, la chasse est interdite. Donc on est safe. Mais je ne comprends pas comment on peut tuer comme ça, là, pour le plaisir des cerfs, des biches. Vraiment, je ne comprendrai jamais ce concept, quoi. Regardez la tête de Flo. Je lui ai envoyé des boules de neige. Ça fait très marrant, regarde. Petite pose dans la neige. Et Laurel s'est fait une petite infu dans son mug. Trop cute. Oh. On arrive au lac. Je pense qu'il va être un petit peu gelé sur les bords. D'après vous, est-ce que Flo va se baigner dans ce lac cette fois-ci ? C'est tout gelé. C'est trop beau, hein. Tu veux aller marcher sur un des troncs ? Non, j'ai peur. Oh. J'ai trop peur. Regarde, la neige, elle tient. C'est que tu peux tenir, là. Je ne sais pas. C'est tellement joli ici qu'on se demande si on ne va pas déjeuner là. On s'est tous prévus un petit pique-nique pour manger dans la neige. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout le début du lac, là, ça commence à geler. C'est trop beau. Regardez, Flo, tellement il a froid, ce qu'il sort de son nez. Il fait trop froid. C'est une blague. J'ai pris ça sur ce... Mais en vrai, il faut s'asseoir dessus. Tu comment, tu t'assoies là-dedans ? Attends, viens. Attends. Attends, j'ai trop peur. Attends. Je vais vomir ! Elle va trop envie de faire la balançoire, Laura. Laura est dans la place. T'as vu, ça fait mal aux fêtes, hein ? Regardez, vous voyez ce petit truc sur l'arbre ? C'est une ruche qui a gelé. C'est un truc de fou. Il y a encore des biches, mais genre devant nous. Regardez, elles sont juste là. Oh, c'est dingue. J'en reviens pas. Elles sont trop belles. On est en train de regarder dans l'arbre. Il y a un pivert qui fait un boucan pas possible. Malheureusement, je peux pas le filmer parce qu'il est trop haut. Mais on voit sa petite crête rouge. Pendant que je filmais les biches. Ouais. C'est dingue de voir autant d'animaux comme ça dans leur habitat naturel de si près, quoi. Et les piverts, on n'en trouve pas que au Canada, d'ailleurs ? Je sais pas, non ? Je pense pas. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. C'est une éricte de Woody Woodpecker. Il y a des chances que ce soit notre spot pour déjeuner ici. Je pense qu'on va se caler là pour déjeuner, non ? C'est vraiment super joli. Waouh. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il déneige. Nous, on attend avec Seb que les balayeurs aient fini leur travail. Hein, Seb ? Bah oui, il n'y a pas de mépris, hein ? Mais bon, on va pas être à 4 pour retirer un peu de neige. Faut pas exagérer. Allez, sortons la bouffe. Ouais. Je sais même pas ce qu'il a préparé Flo ce matin. Ouais, ouais. J'ai pas regardé. Je vous avoue, pour pas avoir le cul, en fait, j'ai posé ça. Ouais, moi, j'ai posé mon cul. À l'envers, en fait. Ah ouais. Tu vas pouvoir t'asseoir aussi, mon lard. Ah ouais, yes. Mais tu vas pas avoir froid, toi, comme ça. T'es sûr ? Oui. Oh. Allez, moi, bien. J'arrive. Je suis quand même trop fan de manger avec cette vue. C'est vraiment trop beau. Ouais. On est pas bien, là ? On est trop bien. C'est beau. Ça, c'est un sandwich. Merci. Ok, c'est bon. On y va. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est quoi, moi ? Oui. L'eau. Ah ouais. Attention. Bon, on reste pas trop longtemps statique parce qu'il fait tellement froid dès qu'on arrête de marcher. On a vraiment trop, trop froid. Et là, on a fait notre petit repas en compagnie de jolies petites mésanges qui venaient directement dans notre main chercher des miettes de pain. Nous, on avait des graines de tournesol dans notre sac à dos. Donc, on en a profité pour la renlaisser. Elles vont être trop contentes. Avec ce qu'on a laissé, on a laissé un petit tasse sur la table pour les remercier d'être venus le manger dans nos mains. Ouais, trop mignonne. Très bien. Je t'ai mis de la neige partout, mon petit cœur, du coup. Trop mignon. Regardez, il y a des bébés bichons. C'est un truc de ouf. Oh, les bébés. Franchement, cette balade enneigée, c'était trop féerique. Et je suis vraiment choquée parce qu'on a vu énormément de biches, de cerfs, de petits fangs. On en a vu beaucoup et ils étaient super proches de nous. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez vu les biches et que vous mangez ça, je vais te vulguer. Je ne vais pas le dire parce que tu vas le dire. Tu ne peux pas manger des animaux comme ça quand tu les vois. Non, mais c'est clair. En fait, tu ne peux pas. Je suis sûre qu'il y a des gens qui les voit bien, c'est mignon. Et en fait, ils vont les manger pour les fêtes. En fait, vous n'avez pas droit, ça. J'habitais cette petite maison là-bas. Je mettrais exprès des petits arbres à baie un peu partout pour que le matin, quand je me réveille pour prendre mon petit café, j'ai plein de biches dans le jardin. Eh ouais ? Eh ouais, grave. Comme ça, tu te réveilles, tu as plein, tu as toute la famille qui est en train de picorer. Et tu es trop content. Ben, grave. Bon, les amis, fin de la balade. On retourne à la voiture. C'était trop beau, trop magique. Vraiment, je conseille le Mont-Saint-Bruno. C'est magnifique, encore plus sous la neige. Et là, on va essayer de trouver un Walmart parce qu'on a vu sur Internet qu'il existait des baby-bells vegan ainsi que de la vache qui rit vegan. Est-ce que vous appréciez Laura dans les vlogs ? Faites un pouce, lâchez un pouce si vous voulez voir le pouce de Laura dans les vlogs de Marie. Du coup, let's go chez Walmart. Ces baby-bells vegan et ces vaches qui rient vegan, on les a cherchées dans un milliard de magasins en Montréal. Et en fait, on a réussi à savoir par Instagram qu'il y en avait chez Walmart. Sauf que Walmart, il n'y en a pas dans la ville. Il faut sortir un petit peu. Et là, comme on est à une demi-heure de route à peu près de Montréal, on va en profiter pour aller se balader dans un Walmart. C'est parti pour une virée chez Walmart. Ça y est, les gars, on a trouvé. Baby-bells vegan. Et la vache qui rit aussi ? Non, c'est de Junier. Ah mince. Elle est sans la tône, mais pas vegan. Ah. T'es sûr qu'elle existe ? Fais voir, il y a quoi dans les baby-bells vegan, du coup ? Je ne sais pas. Imagine, c'est bon. Ouais, c'est pas ouf, hein ? 4,27. Pour info, je suis en train de regarder le rayon chocolat et regardez, chez Walmart, ils ont les lintes vegan, pour information. On a payé, genre, littéralement, 2 ou 3 dollars de plus. Ouais, et là, les prix, c'est hyper intéressant parce que je crois qu'on avait payé 5,99 dollars la tablette, non ? Ouais, c'est ça. Donc là, ça vaut vraiment le coup. 3,97 au lieu de 5,99. Regardez, on a retrouvé du Just Egg. Et là, on est au rayon avec tous les simili surgelés. Pussy sandwich, tu sais, le mien, moi, les petits rubis là dans les muffins anglais. Ah oui ? C'est eux. OK. Regardez, c'est drôle, les Ben & Jerry vegan. Ça, c'est la cookie dough, ils appellent ça pâte à biscuits aux graines de chocolat. Et ça, c'est la brownie, ils appellent ça carré au fudge. Hé, Seb, viens voir. J'ai trouvé le truc qu'il faut que tu ramènes en France. Prépare-toi. Un espresso roast en bine. Alors, si ça ne te convient pas, j'ai le local. Si ça ne te convient pas, j'ai l'américain. Mais c'est en bine. Tu as toute l'éducation à faire, ce n'est pas possible. Bon, je pense. Dites-le. Allez, bon voyage. Bon, les amis, on est passés à la caisse. Je vous montrerai une fois qu'on sera rentrés à la maison ce qu'on a ramené. On attend les cardinaux qui sont en train de remplir leurs achats. Hé, Seb, vous ne voulez pas venir, mais il a rempli des sacs. Bonjour le vlog. On est en train de se préparer pour partir et je voulais trop vous montrer ce matin les trucs qu'on a ramenés de Walmart, mais je n'ai pas eu le temps, donc je le ferai ce soir. Hier soir, on est allé manger Humpty Burger pour se réchauffer chez Burger, le resto de Christian Ventura et on s'est régalés. Franchement, c'est un super resto. On a pris des petits milkshakes en plus qui étaient trop bons. Moi, j'ai pris S'mores et Flo, il a pris avec de l'ananas, de la coco. Enfin bref, ultra gourmand. On s'est trop régalés. Et là, on se prépare parce qu'en fait, ce matin, il y a le défilé de Noël sur la rue Sainte-Catherine et ils attendent 400 000 personnes apparemment d'après ce que j'ai lu sur Google, donc je voudrais qu'on y aille pas trop tard. Et ensuite, c'est le début des marchés de Noël. On est trop contents. On est pris pour Santa Claus. Eh mon love ? C'est ma routine. On met les ambulances avec les poids de cerf. Regarde, c'est le nez ça en fait, ça, le ballon. On est avec Sab et Laura. Ils nous ont ramené les baby-bells vegan. Parce qu'on a pris un paquet pour deux, quand même. Mais finalement, ils n'en ont mangé que un. Mangez, non ? Il n'y en a pas, ça. Alors, ça a une odeur de baby-bells, mais ce n'est pas exactement la odeur, j'ai l'impression. Je goûte. Vas-y. Regarde, la tête de Seb, ça me fait peur. Ça n'a pas le goût, en fait. Tu trouves que ça a un goût, toi ? Ça a le goût, ouais. C'est un goût lactique. Ouais. Mais c'est ce que tu n'aimes pas dans le fromage blanc non plus. Oui. Non, mais non, ça vaut bien. Ce n'est pas très bon. Ah ! Mais ça n'a pas le goût de baby-bells, moi, je trouve. Enfin, là, ça me rend... Tiens, goûte, mon love. Tu es trop corrompu par ses... Mais moi, l'odeur, ça me donne envie, je t'ai jure. Ah, j'aimais bien le baby-bells. Oui, donc voilà. Ah oui, tu n'aimes pas le fromage, je vois, non mais est-ce que c'est un goût de baby-bells ? Non. Voilà. On vit fait un peu la texture mais c'est un peu plus compact. Au niveau du goût, j'ai l'impression que je n'ai plus du baby-bell à rien en fait. Bah, donc pas du baby-bells ? Non. Non, je ne sais plus. On dirait de la pâte à mou... En fait, c'est de l'huile de coco avec de l'acide lactique. Je pense que... Après, je trouve que ça n'a pas ça à vomir et je me demande comment ça fait si on le fond. Ouais. On essaiera mais quand ça n'est pas là parce que vu que l'odeur le fait vomir... Non, ça sent très bon. Je vous mettrai la réaction de Sef dans sa vidéo, dans le petit i. Ouais. Je pense que ça va être marrant. En plus, ça te va bien. Sébastien Cardinal et la magie de Noël. Ça sera la miniature de la vidéo. Oui. Bisous les copains. Bonne soirée. Des bisous. À demain. Au revoir. On aime ça. La magie de Noël est parmi nous. Seb et Laura viennent de partir. Petit retour sur la parade parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en réalité. Moi, je me suis dit Noël, c'est vraiment le big deal ici. Donc, Montréal, ils vont mettre le paquet sur la parade de Noël. Ça va être un truc de fou. C'était les clubs un petit peu de la ville, les clubs associatifs, les clubs de sport, les choses comme ça qui défilaient. Franchement, il y avait des enfants, on sentait que c'était leurs parents qui les avaient forcés à être sur la parade et qu'ils étaient là en mode, je défile, mais vraiment, ça me saoule, j'aimerais bien être ailleurs. Du coup, c'était un peu bizarre. Nous, on est quand même habitués aux parades de Disney. Donc, il y a quand même du high level avec des gens qui sont danseurs, qui sont acteurs, etc. On ne s'attendait pas à ça non plus. Ah ben si, moi, je m'attendais à voir des trucs hyper chorégraphiés, vraiment du spectacle, tu vois. À Paris, quand il y a un défilé ou quand il y a une parade, c'est un truc qui envoie du lourd, tu vois. Moi, je ne m'attendais pas à un niveau Disney, mais à une histoire, déjà, que les chars du début et les chars de la fin nous racontent une histoire. Bon, là, il y en avait une parce que c'était chapitré. Il y avait chapitre 1, machin, et ça, sauf que le problème, c'est qu'on ne comprenait pas trop, genre à un moment, chapitre, tu avais le chapitre 3, je crois, c'est la fabrique des jouets, quelque chose comme ça. Et là, tout d'un coup, il y a effectivement un char où on voit les lutins, enfin, les petits elfes qui créent les jouets. C'était le seul char où il était vraiment super content d'être là, il prenait des planches de bois et il s'en dessinait dessus. Deux, trois secondes après, tu as genre un milliard de super-héros de tous bords qui viennent. Mais genre, en plus, franchement, bon, on ne va pas parler des costumes, mais bon, voilà. Le costume qui m'a le plus choqué, c'est vraiment le bonhomme de neige. C'était vraiment... Non, mais le gars, c'était moche. Mais en fait, globalement, ça faisait un peu cheapos. On avait l'impression que les déguisements, ils venaient de Primark. Oui, c'était une fête de villa. En fait, cette parade, si j'avais vu ça dans un tout petit village ou dans une petite ville, j'aurais dit, bon, ok, ce n'est pas une ville qui a... Genre à Narbonne, ça passait, tu vois. Oui, voilà. Mais à Montréal, je m'attendais vraiment avec une chose de beaucoup plus grandiose. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait du budget mis dedans. Surtout qu'avec tout ce que tout le monde dit, genre ouais, c'est un machin, on attend 400 000 personnes, tout est bloqué. Moi, je m'attendais. Après, pas un truc Disney avec des corps et tout. Ça, je me doute que les corps et c'est compliqué. Mais au moins que les chars soient propres et racontent une histoire au fil des chars et pas qu'il y ait des trucs que... Par exemple, le char de... Je ne sais plus c'était quoi la première partie. Et que tout après, tu as un club de karaté. Les pompiers, pourquoi ? Parce que les pompiers, c'est un vieux camion pompier, il est beau. Alors qu'il y avait un pré-show où justement, ils montraient toutes les associations l'une après l'autre et là, c'était vraiment pour la vie et ça, c'est OK. Vous avez le karaté, suivi du club des cheerleaders, suivi du club de... Ah non, le cheerleaders, c'est en plein milieu aussi, je crois. Enfin bref, mais c'était un peu... Pour moi, ça manquait d'une histoire qui se suive réellement et qui me laisse rentrer dedans. Sans même juger le budget costuming et tout. Ça manquait aussi de professionnalisme en fait parce que c'était pas les professionnels qui faisaient le défilé et ça se voyait. Après, c'est pas très très grave je pense parce que... Bon, je prends encore l'exemple nous on en a parlé en off mais vous n'étiez pas là donc je peux vous le reprendre. L'année dernière, je sais plus, ah non, tu n'avais pas encore repris ta chaîne de vlog à ce moment-là. Dommage, mais du coup, vous le verrez peut-être l'année prochaine. Mais je l'avais emmené du coup, la ville où j'ai fait mes études, c'est à Nancy et nous on fait la Saint-Nicolas en fait chez nous donc c'est le 6 décembre et il y a un défilé de la Saint-Nicolas toujours à Nancy. C'est pas non plus forcément des pros qui assurent les chars. C'est aussi des associations qui ont leurs chars, c'est aussi des petites villes du coin qui ont leurs chars sauf qu'il y a un thème pour tous les chars et les gens qui assurent le chars, ils étaient contents en fait d'être là et il n'y avait pas en plein milieu de deux chars tout d'un coup l'association des Playmobiles qui dit bon, on a oublié un char on vient là avec une banderole et c'est au moins à ça que je m'attendais et là pour le coup oui bon C'est vrai qu'à Nancy c'était joli ça avait du charme c'était bien organisé même si en effet c'était pas digne d'une parade de Disney Non c'était juste des chars qui avancent mais là ça faisait vraiment genre on avait l'impression qu'en fait n'importe qui pouvait participer à cette parade à partir du moment où il avait un déguisement ça faisait un peu ça le truc C'est ça Bon moi je suis un peu déçue honnêtement de cette parade je pensais que ce serait un truc beaucoup plus quali mais bon après ça permet de se mettre dans l'ambiance de Noël L'ambiance était trop bien quand même Ouais ça permet de se mettre dans l'ambiance de Noël On n'est pas encore allé au marché de Noël mais on va attendre que le week-end soit passé pour y aller plus dans une période creuse Et après juste pour ajouter parce que j'en vois déjà écrire vos critiques et machin on était quand même entouré uniquement de Montréalais et les gens autour de nous ils disent même eux disaient que c'était Tchipos par rapport aux autres années donc peut-être que si vous y êtes allé c'était trop bien les années où vous y étiez là c'est la première année depuis le Covid où il est de retour et les gars disaient vraiment ouais enfin par rapport aux autres années avant il y avait des choses je sais pas tout ce qu'ils disaient mais j'entendais à côté et visiblement eux critiquent enfin d'ailleurs ils ont critiqué tout le long ouvertement vu qu'on entendait donc je pense que peut-être on n'a pas eu de chance et que c'est la première édition machin voilà depuis le Covid ou c'est pas grave c'était quand même marrant oui c'était marrant c'était Tchip marrant nous on a bien rigolé on était pas en mode amère on était pas là et maintenant que je suis posée à la maison je vais vous montrer ce qu'on a ramené de chez Walmart bon en vrai je fais comme si on avait ramené un milliard de trucs mais c'est faux on a juste pris deux trois petites choses à découvrir mais je vous avoue que ici je suis un peu saoulée des compos en vrai il y a pas mal de produits qu'on a pas chez nous et que potentiellement on pourrait goûter mais il y a aussi plein d'ingrédients qui sont interdits chez nous et qui ne sont pas interdits ici notamment toutes sortes d'huiles hydrogénées des choses comme ça tout est vraiment bourré de sucre parce qu'il y a vraiment ce côté américanisé qu'on retrouve dans les supermarchés et je vous avoue que moi c'est quelque chose que j'aime pas trop j'y vais quand même assez mollo sur la découverte de produits en supermarché d'autant que les produits sont globalement assez chers je sais d'avance en fait en voyant les choses dans les rayons que c'est des trucs que je vais pas apprécier et j'ajouterais que en fait avant je pense il y a 4-5 ans malgré tout ce qu'elle dit moi ça me dérange un peu moins parce que je me dis on est là un mois tous les trans fat et tout il y a quelques années on avait rien en France en fait par exemple on avait pas Beyond Meat on avait pas bon impossible on l'a toujours pas on avait même pas d'alternative à Beyond Meat de la même gamme enfin maintenant on a Eura on a les enfin Pivor on a plein de marques qui se développent Moving Mountain qui est anglais on a plein de marques sur le continent européen qui se développent et qui sont vraiment des concurrentes assez fortes et au même gain il y a 4-5 ans il y avait pas ça donc quand on venait ici en fait on découvrait plein de trucs ils disaient trop bien ils ont du Beyond Meat trop bien ils ont du Impossible ils ont plein de marques aussi ici qu'on a pas chez nous mais en fait cet effet Wahoo on l'a plus parce qu'on en a maintenant déjà le Beyond Meat on le trouve chez nous donc finalement on a plus d'effet Wahoo bon l' Impossible on le trouve toujours pas mais il est dans tous les fast food ici donc pas besoin vraiment de l'acheter sauf si on veut le tester on a aussi plus ce truc là on a tellement maintenant de choses que c'est juste des petites curiosités comme ce que vous allez voir il y a toujours des trucs typiques du pays aussi bien entendu c'est ce qu'on essaie de trouver mais on a plus cet effet Wahoo ce truc de découverte c'est vrai qu'on a quand même des produits en France alors je sais qu'il y en a plein qui se plaignent parce qu'ils ne les trouvent pas encore dans le supermarché mais on a quand même des produits qui sont vraiment bons qualitatifs adaptés au marché français franchement on a des compos qui sont très très bien je trouve dans tout ce qui est simili même dans les fromages véganes etc et quand on compare en fait à ce qui se fait ici vraiment les compos sont très très bien chez nous et même au niveau du goût je trouve qu'on a vraiment des produits hyper bien en France pour moi en fait ce qu'on a aujourd'hui sur le marché français c'est bien au-dessus de ce qu'on peut trouver sur le continent nord-américain voilà on aurait pu racheter du just egg bon ben on en a pas pris parce qu'on a déjà goûté et finalement bon c'est pas un truc non plus oufissime c'est bon après c'est qu'on a plus beaucoup de temps on essaye aussi là de limiter ce qu'on achète pour finir ce qu'on a acheté pour pas laisser le faire après il y a aussi le fait que le just egg on l'a déjà goûté parce qu'on l'a ramené de New York et moi c'est pas non plus le genre de produit dont je raffole en fait j'aime bien manger assez simplement voilà les simili ok de temps en temps mais en fait on est moins tenté que ce que je pensais finalement je voulais dire on est moins tenté mais c'est positif c'est à dire que le marché chez nous il évolue alors je suis pas d'accord avec toi en disant que le marché français est mieux que celui-là parce que c'est plutôt le marché européen parce qu'on a quand même plein de marquines d'Angleterre plein de marquines de Suisse mais voilà c'est juste au petit mais on est quand même bien lotis en termes de qualité des produits de goût des produits et de compo des produits comparé à ici ça a vraiment rien à voir moi je trouve qu'on est vraiment chance quand même bah ça pour le coup merci les normes européennes ouais du coup ce qu'on a ramené chez walmart c'est ces petits babybells vegan qu'on a goûté tout à l'heure avec Seb et Laura alors apparemment Seb vraiment il nous en a fait tous une affaire d'état moi franchement je trouve pas ça si dégueulasse que ça après j'ai toujours bien aimé les babybells donc ça me dérange pas d'en manger plusieurs comme ça je trouve pas ça dégueulasse si c'était un produit qu'on avait en France j'en rachèterais pas tous les 4 matins quoi ça c'est sûr ensuite Flo m'a fait prendre cette atrocité non mais c'est ce truc c'est une horreur c'est une root beer qui vint d'ici dans les IW c'est une chaîne de fast food et en fait c'est une espèce de soda à la racinette alors la racinette c'est quelque chose de local non root beer la traduction c'est racinette en fait root beer c'est le mot anglais comme on dit ginger beer et ils appellent ça racinette ici parce que root c'est racine et ils disent pas beer à la racine ils disent racinette ah punaise même ça ils le traduisent oui regardez d'ailleurs si vous ne croyez pas avant là je vous vois écrire dans les commentaires root beer je tourne la bouteille racinette toujours à vouloir avoir raison la truc qui fait ton commentaire au bout d'un moment calembert ce truc là ça a goût de baine de bouche c'est absolument dégueulasse mais moi je ne peux pas je ne peux pas boire ce truc pour le vlog bois une gorgée dans la bouteille non mais en fait pour le vlog mais rien que l'odeur ah mais j'ai l'impression de boire une baine de bouche ah putain mais c'est infecte ce truc en plus c'est sucré de ouf ah ça c'est vrai que c'est sucré mais franchement c'est bon mais je vais en refaire maison je vais essayer ah non c'est trop beau et ensuite moi je me suis ramenée des petites gaufres attends explique la précision de ces gaufres comment ça explique elles sont sans gluten oui bon alors Flo il critique tout ce qui est sans gluten on ne sait pas pourquoi et donc c'est des petites gaufres surgelées que je vais tester de faire au gris pain et que je vais assaisonner avec du sirop je ne les ouvrirai pas même juste le paquet pour voir la tête ah oui vas-y comme ça on peut montrer au vlog ah oui elles ont une belle tête bah oui franchement elles sont trop belles les produits vegan ici sont très 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 souvent aussi sans gluten et parce que je pense en fait que vegan ici ça va de pair un peu avec tout ce qui est alimentation santé donc bon c'est rare qu'il y ait des trucs à la farine de blé sans gluten c'est pas forcément pour la santé c'est surtout pour la mode on va pas faire un débat sur le sans gluten ça me tentait bien ces petites gaufres pour le petit déj ou pour le goûter moi j'aime bien ça se fait au gripping parce que ça c'est le genre de truc typiquement qu'on n'a pas chez nous donc ça je trouve ça trop bien de le goûter après c'est la diffère maison c'est pas compliqué tu aurais le meilleur qu'on pourrait ça c'est sûr on a ramené que ça en vrai voilà le vlog salut le vlog aujourd'hui c'est dimanche et on a prévu d'aller bruncher dans un endroit qui a l'air vraiment trop cool on a une réservation pour tout à l'heure ça se trouve à une heure à pied de chez nous et il fait très froid donc on va s'armer de courage mais avant ça en fait Flo il est en train depuis quelques jours de prendre l'eau dans ses chaussures il a des chaussures Wills Vegan Shoes bon ça fait quand même quelques années déjà que tu les as non ? 4-5 ans ? et là il est en train de prendre l'eau parce qu'en fait il y a de la neige depuis plusieurs jours à Montréal donc forcément dans la rue on marche un petit peu dans la neige fondue et tout si on n'a pas des chaussures adaptées c'est un peu compliqué on prend l'eau et on a les chaussettes mouillées ce qui n'est pas du tout agréable donc là on va aller voir si on peut lui trouver des chaussures vegan il a trouvé un petit magasin qui a l'air assez sympa dans un centre commercial pas loin de chez nous voilà la fameuse boutique ça s'appelle Spring mais c'est fermé contrairement à ce que nous disait Google non bah faudra revenir en tout cas c'est tout vegan ici c'est trop bien bon du coup on va directement au brunch et puis on repassera pour les chaussures de flo plus tard on est arrivés et c'est vraiment trop mignon ça a été l'heure de marche mon love bah ouais une heure vingt même de marche d'ailleurs c'était long mais c'est passé vite ouais c'est pas sûr que vous avez exactement le coup moi j'ai bien aimé bon après ça ouvre la piste ça s'aime bien ça va pouvoir se régaler en train de regarder le menu moi bon je vous avoue que si Laura ne m'avait pas conseillé de prendre un chocolat chaud aux champignons adaptogènes je l'aurais jamais pris ça goûte champignons ou pas ? non je goûte mais j'ai peur ah oui ça va en fait on sent pas du tout ça va goûte chocolat chaud quoi bah ouais bah en fait parce que les champignons adaptogènes ils ont pas de goût ouais non c'est bon toujours sur la reco de Laura j'ai pris les pancakes moi j'écoute tous les conseils de Seb et Laura bah moi j'ai pris le breakfast sandwich ça a l'air trop bon ouais bon on est repassé à l'appartement pour se réchauffer parce que je vais pas vous mentir dehors ça caille sévère et on n'en pouvait plus et là on va ressortir aller prendre un petit café avec Seb et Laura et ensuite ce soir on mange avec eux et on a encore pas mal de marches pour aller au resto donc encore plein de marches dans le froid par contre les gens qui habitent dans des pays froids vous faites comment pour rester coiffé en mettant un bonnet H24 parce que franchement j'ai des problèmes de cheveux là c'est insupportable je ne sais pas comment gérer les cheveux après avoir enlevé mon bonnet je déteste avoir les cheveux plats mais t'es trop belle mon love et le bonnet ça m'aplatit tous les cheveux bah moi je trouve que t'es trop belle avec le bonnet oui mais quand je l'enlève après c'est le chantier non c'est belle par contre est-ce que t'as parlé du fait qu'en fait on a une clim qui en fait bah alors dans cette pièce là elle marche à peu près mais que dans la chambre alors c'est écrit 24 degrés si on se dirige vers la chambre il fait 17 degrés c'est pas possible et alors ça marche pas et cette nuit il faisait 14 non mais je me suis levé parce que tellement j'avais froid vers une heure du masque ouais il faisait 14 degrés j'ai réglé le truc à 22 on s'est levé il faisait 15 je comprends pas alors que normalement je mets que 18 dans la chambre mais là on est obligé de laisser ouvert pour espérer que l'air là il aille dans la chambre bah ouais et aussi dans ce Airbnb qui n'est clairement pas du tout équipé on a dû demander en fait une couette plus chaude parce que quand on est arrivé il faisait beaucoup plus chaud il faisait genre 26 le jour où on est arrivé plus de 20 degrés quand on est arrivé à Montréal et on avait une couette hyper fine et même alors qu'il faisait 20 degrés dehors on se caillait la nuit et on a dit à la fille genre en fait si vous nous laissez cette couette pour bien que vous allez faire moins 10 mais on va jamais survivre en fait genre il faut que vous ayez une vraie couette dans votre Airbnb c'est pas possible mais du coup je pense qu'on avait froid même à l'époque là parce que en fait la clim elle doit être je sais pas il y a un dérèglement je sais pas d'où là parce qu'en fait on peut pas désactiver aussi la clim parce que là je vous vois écrire dans les commentaires et ben il n'est suffit de la scène ben non on peut pas en fait ça ne s'éteint pas c'est un col vert en tout cas heureusement qu'on a cette deuxième couette et on a demandé une couette chaude hiver parce que là c'était une couette été et on a superposé la couette hiver et la couette été dans la brousse de couette tellement on se les caille en fait et croyez bien que ce n'est pas du luxe on a retrouvé les copains et encore une fois c'est pour se mettre bien il y a Seb qui est en train de faire une vidéo sur cette adresse donc comme d'habitude je vous mettrai sa vidéo dans le petit là-haut si vous voulez voir son avis pour commencer on se fait un petit cocktail c'est bon moi j'ai pris ces magnifiques zarancini pour commencer et Flo il est parti sur la focaccia mais en fait on va partager une petite focaccia qui a l'air vraiment très très bonne franchement elle a l'air bien un peu brûlée ça a l'air vraiment bien c'est au niveau de calamata ça c'est mon petit kink on va se regaler tu coupes un deux mon carat celui du milieu c'est bon moi je fais un partage équitable là tu coupes déjà celui du milieu oui ça c'est pour Flo et ça c'est pour moi ça c'est le love en même temps est-ce que le partage peut être aussi équitable pour la focaccia s'il te plaît on a plein le coupé là ok ça va ça va trop aimé trop bon oh là là les plats sont rafrés ça a l'air trop mousse que j'ai pris et Flo ouais bah moi j'ai pris les c'est la frotte qu'on va aussi je ne résiste pas à un petit dessert moi j'ai pris le brody Flo il a pris des petits beignets ça nous permet de monter les porçons enfin nous c'est vrai bon je pense que le resto qu'on vient de faire c'est l'un des meilleurs restos qu'on ait fait à Montréal avec Sushi Momo c'était vraiment délicieux et ça fait vraiment plaisir d'aller dans un resto italien vegan et c'est vraiment quelque chose qui nous manque à Paris on a beaucoup de burgers à Paris et de restos asiatiques et finalement pas trop de diversité et donc là ça fait plaisir parce qu'en plus ils font leurs pâtes maison donc on vient pas juste pour manger un simple plat de pâtes qu'on pourrait faire à la maison on vient vraiment manger des choses qui sont travaillées là on est vraiment sur une cuisine hyper raffinée tous les plats étaient très très parfumés c'était hyper aromatique vraiment dans une puissance aromatique qu'on n'a pas l'habitude de retrouver au resto vraiment on s'est régalé c'est une super adresse si jamais vous passez à Montréal c'est une adresse qui est un petit peu éloignée mais franchement le déplacement vaut le coup et si jamais vous y allez prenez les arancini vraiment c'est mon coup de coeur de tout ce que j'ai pris dans ce repas ça vaut vraiment le détour ils sont excellents je sais plus si je vous ai dit le nom de ce resto d'ailleurs ça s'appelle la Conceria et d'ailleurs je vous ai pas fait de retour sur l'endroit où on est allé ce matin chez Arcway qui est un resto qui propose une formule brunch alors finalement c'était pas vraiment une formule d'ailleurs j'ai une petite déception là dessus parce que pour moi le brunch il y a du salé et du sucré et là en fait sur la carte c'était soit salé soit sucré et en fait les portions sont tellement grosses qu'ils conseillent pas d'en prendre deux en fait donc Flo il est parti sur un truc salé moi je suis partie sur un truc sucré avec l'assiette de pancakes mais pour moi c'était plus un petit déj qu'un brunch donc j'étais un peu déçue sur ça parce que j'aurais bien aimé pouvoir goûter à plusieurs trucs et en général dans les formules brunch il y a toujours une partie salée une partie sucrée avec une boisson chaude et là il n'y a pas du tout de formule les boissons chaudes n'étaient pas comprises donc petite déception sur ça même si c'était très bon mais ça ne fait pas partie de mes adresses préfères à Montréal mais c'était quand même très sympa en tout cas aujourd'hui il a fait vraiment très très froid à Montréal il faisait moins 6 aujourd'hui température ressentie moins 13 et pourtant on n'a pas arrêté de marcher dans la ville on a fait des grosses distances à pied donc là franchement j'avoue qu'aujourd'hui ça piquait je commence à saturer un petit peu du froid bonjour internet je tiens à signifier devant tout le monde que j'ai trouvé mes nouvelles chaussures qui sont du coup des colis de spring apparemment il y en a en Europe elle nous a dit la dame quand tu crois que ça arrive et elles sont regardez fourrées déjà s'ouvrent là j'ai l'impression d'être un dandy elles sont fourrées donc c'est bien 50 dollars voilà c'est tout sec 50 dollars ah non attends non 70 dollars canadiens et du coup je les ai payés oui ça fait 50 euros pardon 51 euros 51 exactement il y avait des rabais pour le vendredi fou donc j'ai mal que c'est l'équivalent du Black Friday finalement je vous appelle ça le vendredi fou et pas le vendredi noir un peu fou on est des petits faux effectivement on va voir si elles sont aussi durables que les wheels après elles me paraissent quand même bien adaptées elles sont résistantes à l'eau pas waterproof mais résistantes à l'eau ce qui est déjà bien j'ai encore retrouvé Sébastien Cardenal et Laura Vegan Power et on est chez Zébulon c'est une petite bâtisserie que j'avais trop envie de tester je pense qu'on va se régaler déjà j'aime beaucoup les visuels il y a des beaux pochages ça a l'air très appétissant regardez comme c'est joli il y a de très très jolis pochages je crois que je vais prendre un truc aux pommes ouais moi je sais pas wow la finesse des tranches de pommes on adore il y a aussi des petites viennoiseries des croquilles je vous conseille fortement la pâtisserie Zébulon si jamais vous passez à Montréal on s'est vraiment régalé et donc Zébulon le créateur de cette pâtisserie il a travaillé en France chez notamment Christophe Michalak et d'autres grands noms de la pâtisserie et je trouve que ça se ressent énormément dans ce qu'il fait il fait des gâteaux avec beaucoup de finesse c'est très équilibré aussi moi par exemple j'ai pris un genre d'entremets chocolat passion et je trouve que ça c'est des gâteaux qui sont difficiles à réussir surtout au niveau de l'équilibre en fait entre le fruit et le chocolat et le mien je l'ai trouvé parfait il fait des beaux pochages en plus des très jolies présentations un peu en mode de pâtisserie à la française il y a aussi des petites spécialités québécoises je vous conseille vraiment cette adresse si jamais vous passez dans le coin c'est tout pour ce vlog j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et toujours à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501